bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer toujours sur les textes comment les animer je vous ai montré dans la dernière vidéo comment faire des textes sexy et dans une vidéo d'avant encore je vous ai montré comment faire des textes qui qui frissonnent ah oui allez qui frissonnent c'est le moment il fait froid donc aujourd'hui nous voyons comment faire de ces textes sexy des textes soit en gif donc c'est parti on va prendre un texte quelconque en prenant une zone de texte par exemple là j'ai pris ce texte au hasard dans un document il n'y a pas besoin que le texte soit extrêmement long pour que je puisse vous montrer les différences que l'on va pouvoir faire sur des textes statique et des textes animés alors tout d'abord on va ouvrir le volet d'animation pour voir ce qui se passe votre texte là il est quand vous passez d'une diapos à une autre il est au milieu de la page point barre maintenant vous pouvez avoir envie de le faire apparaître comme il y a deux phrases vous avez deux apparitions qui là le font ensemble mais que vous pourriez décaler par exemple si je prends celle ci et que je mets après le précédent au lieu d'avec est ce que ça va se voir quand on va regarder ben pas vraiment parce que on n'a pas fait les réglages donc option de l'effet tout simultanément et le minutage ben il faut après le précédent il faut quand même quelques secondes allez on va faire comme ça que les gens aient le temps de le lire alors ça c'était pour un texte sur lequel vous n'avez pas mis d'autres animations maintenant on peut très bien ajouter une animation toujours en paraissant simplement mais vous allez aller dans les options de l'effet et au lieu de le mettre animé tout simultanément vous mettez par mots et là vous choisissez le délai entre les mots vous faites ok vous voyez vos mots qui s'affichent un par un voilà ici on a bien là c'est démarré en cliquant va marquer avec le précédent comme ça on est sûr que ça démarre maintenant on va faire une chose presque identique sur ce texte là on va lui donner un peu d'animation et du coup on va dans option de l'effet et là on va pas faire tout simultanément mais par lettre alors par lettre il faut mettre 2 ça suffira largement parce que sinon c'est très long alors voilà on a notre texte qui s'affiche lettre par lettre c'est quand même très sympa maintenant vous pourriez changer l'animation on va mettre un autre une autre animation plus sympa dans autres effets d'entrée on va mettre par exemple élevé voilà donc si on regarde fait les mots qui apparaissent un par un ensuite le texte qui apparaît dans sa totalité en bas mais moi ce que je veux bien sûr ce n'est pas tout dans sa totalité je veux l'aide par lettre et entre les lettres je vais mettre 3 parce que faut que ça est quand même assez vite sinon on ne voit pas la vague voilà après vous pouvez régler pour que ça aille un petit peu moins vite vous allez dans option des faits et puis là vous mettez 4% du délai au lieu de 3 et ça va tout de suite un petit peu moins vite voyez c'est quand même très sympa maintenant vous pourriez aussi par exemple sur ce texte un autre effet par exemple une accentuation de couleurs voilà et les options d'effets on va les mettre avec une couleur par exemple comme celle ci voilà et du coup on va aller dans les options de l'effet pour regarder comment on peut par mots plutôt que tout seul et là on va laisser 10 pour bien voir la différence voilà mais c'est même un peu rapide on va là et on va augmenter le délai entre les mots pour bien voir la différence et on va retourner dans l'option dans l'effet et dans le minutage parce que là la durée de 5 secondes et bien là on va le faire à 2 secondes voilà voyez que là c'est beaucoup plus lent et que l'on voit mieux l'effet dans ce cas là on peut retourner ici et on peut mettre les 10% du départ le minutage est bon et c'est parti voyez bien l'option des faits ça peut être intéressant pour mettre une phrase en avant par rapport aux autres et vous avez toutes sortes d'effets par exemple dans les entrées pour développer la rotation etc je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est ce qui est intéressant c'est de pouvoir le tester vous même voilà vous avez aussi donc dans les animations des autres effets d'accentuation vous pouvez par exemple faire en sorte que ça clignote alors on va voir ce que ça donne on va voir la première voilà et ensuite alors ici donc vous avez vu que le texte a clignoté une seule fois voilà ce qui nous intéresse option de l'effet c'est tout simultanément pas forcément on veut toujours par lettre on va diminuer à 3 et dans le minutage par contre on va marquer que l'on veut délai une seconde et demie mais on veut que ce soit répété quatre fois voilà donc donc vous avez votre votre phrase là qui se remet quatre fois de suite vous pouvez le mettre juste deux fois mais c'est intéressant à faire ça par exemple sur juste un mot si j'enlève si je mets ce mot en dessous insertion de texte et que je colle le mot voilà j'enlève le tiré et je vais appliquer donc une animation je vais aller chercher dans les animations on va le faire apparaître déjà et donc on va avec le précédent voilà ou après après le précédent et on va ajouter une animation que l'on va prendre ici donc on a dit qu'on voulait clignoter voilà donc ici on va vérifier on démarre ou avec avec le précédent puisque là il paraît avec le précédent on va aller voir les options d'effet il n'y a qu'un mot donc on va laisser simultanément ici le délai il n'y en a pas la durée une seconde et on va répéter quatre fois voilà cet effet là vous pourriez ajouter par exemple une couleur impulsion avec une couleur qui se met en plus et ça on peut le faire avec le précédent alors qu'est ce que ça donne tous nos petits nos petits textes qui s'anime donc la couleur en haut le texte qui se défile plusieurs fois et notre mot qui clignote dans un cadre de couleur voilà et puis on a ça ce sont des animations que vous pouvez aller chercher dans votre volet d'animation maintenant vous pouvez peut-être avoir envie de faire une animation originale et je vais vous montrer on va faire donc cette diapo on va la dupliquer et ici on va mettre n'importe quel autre texte et puis là on va aller dans transition et on va faire morphose et dans les options de l'effet ici si vous cliquez vous avez soit un objet soit les mots donc on va faire mot et on va voir ce que ça fait voilà tous les mots arrivent en même temps ou presque maintenant je peux aussi choisir caractère et dans ce cas là ce sont les caractères qui bougent là on est sur la deuxième diapositive on va regarder le diaporama qui va se faire sans avoir l'impression d'avoir bouger quoi que ce soit vous avez exactement la même chose qui s'affiche mais les lettres se sont mélangées pour s'afficher et ça c'est une des options d'effet du morphose qui a été ajouté avec les dernières versions de microsoft et c'est vraiment très intéressant bon voilà ce que je voulais vous montrer sur les textes il faut savoir que par exemple ce texte si j'en ai envie on va dupliquer la diapositive et on va enlever par exemple ce texte qui ne nous plaît pas et on va juste garder celui-ci et ce texte là on va pouvoir le mettre par exemple en image GIF comme une image c'est du texte mais on va le mettre en image donc on va aller dans fichiers exporter créer un fichier GIF animé là on va prendre la quatrième diapo parce que c'est la quatrième diapo qui nous intéresse on va prendre une grande qualité on va rendre l'arrière-plan transparent et on va créer le fichier GIF on va prendre un endroit où mettre notre fichier GIF aucun voilà format GIF enregistré et on va bientôt pouvoir aller le chercher on va aller dans insertion images dans sur l'ordinateur on va aller dans le bureau et on va voir aucun GIF on insert voilà et du coup on a notre image parce que là ce n'est plus je vais vous montrer on va rogner ce grand on va rogner ça parce que c'est beaucoup trop grand voilà on veut garder juste notre image voilà même un peu plus c'est pas grave voilà et du coup on a juste notre image qui fonctionne voilà on a notre texte d'origine ici et là notre GIF et donc le format de la forme on peut tout faire comme une image et c'est un GIF si vous voulez on regarde la diapo et là c'est un GIF et là c'est simplement dans si j'enlève celui-là l'avantage de cette image GIF c'est que vous pouvez la mettre n'importe où et qu'elle sera vue comme un GIF si je prends juste ce texte que je copie quelque part vous n'aurez pas les effets que j'ai prévus dans ce volet d'animation vous n'aurez que le texte mais si je le mets comme une image GIF si vous voulez mettre une image GIF dans vos réseaux sociaux avec que du texte vous pouvez le faire car cette image c'est une image ce n'est plus un texte c'est une image GIF donc vous pouvez l'inclure en tant qu'image GIF voilà bon ben j'espère que mes explications n'ont pas été trop confuses je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à aller dans la playlist consacrée à Powerpoint pour voir d'autres petites astuces on se retrouve très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite à très vite à très vite à très vite